Salut à tous, bienvenue sur Info 83. Allez viens, Poupoule, on va parler un petit peu de Félix Mayol. Vous savez que cette année 2021, Toulon célèbre Félix Mayol, qui est un personnage très important dans l'histoire de la métropole de notre ville de Toulon. Je suis avec Luc Benito. Bonjour Luc. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de toutes les festivités qui entourent cette commémoration des 80 ans de la mort de Félix Mayol. Ce personnage, il vous colle à la peau ? Oui, effectivement, il me colle à la peau depuis quelques années. Je dois avouer que moi, je suis arrivé à Toulon en 2005 pour organiser le festival international des musiques d'écran, de Fimé. Et je suis tombé sur Mayol parce qu'il y a eu le stade Mayol, etc. Et j'ai regardé, il y avait des vidéos sur YouTube et tout ça. Et puis finalement, on ne se m'a pas plus convaincu que ça. Et voilà, je voyais quelqu'un qui se dandinait comme ça. Je me suis dit, c'est pas pour moi. C'est un peu vintage, un peu poussiéreux. Oui, désuet, un peu cuculapraline. Oui. Et puis, quelques années après, il y a 4 ans, j'ai un ami qui m'a proposé. Il m'a dit, tiens, voilà, j'ai un projet d'expo sur Félix Mayol. Et à ce moment-là, bon, pas tout de suite, mais à ce moment-là, j'ai regardé. Et puis, j'ai découvert une immense star. Et en fait, tout le monde a oublié. La chanson a oublié. Alors, Toulon, le rugby ne l'a pas oublié. Le stade, Mayol, porte son nom à lui. Mais au-delà de ça, sa mémoire, son histoire, elle a quand même un petit peu disparu. Et je me dis, c'est une des plus grandes stars nationales, internationales. De son époque, bien sûr. Et puis, j'ai commencé à lire ses mémoires. Et puis, ses mémoires, j'ai découvert quelqu'un d'absolument très attachant, très humain. D'une grande modernité également. D'une grande modernité, absolument. Puis, une acuité, sens des affaires. Voilà, c'est l'histoire d'une success story. On aime bien les mots anglais. Comme ça, quelqu'un qui est allé, qui vient d'un milieu populaire, qui est allé au bout de ses rêves, est devenu la plus grande star. Donc, c'était vraiment une figure inspirante. Et voilà, j'avais vraiment envie à cœur de le partager et de dire, ben voilà, il est tout venu. Regardez quand même, ça peut être une fierté, quoi. Bien sûr, il s'en est une. Et vous lui rendez hommage toute cette année 2021. Alors, vous plaisantez aussi sur le fait que l'année prochaine, 2022, c'est les 150 ans de sa naissance. Mais 2021, le métalhonneur. C'est vrai que si vous découvrez Félix Mayol, vous l'avez vu en image. C'est un des pionniers du personal branding. Parce que vous avez cette houppette caractéristique. Et puis, le Muguet, qui est si important maintenant dans l'histoire, notamment de notre club de rugby. Le Muguet, c'est lui, vous le voyez à sa veste accrochée. C'était son porte-bonheur. Et il paraît que c'est un hasard total, un hasard de saison. C'est un hasard. Alors, c'est vrai que dans ses mémoires, il avait cette particularité. Il avait avant tout le monde, enfin avant tout le monde, les artistes femmes de l'époque, donc fin 19e, avaient quand même compris qu'il fallait ce qu'on appelle le storytelling, il fallait un peu faire parler de Soa, tout ça. Donc, à l'époque, il y avait les Sarah Bernard, etc. Liane de Pugide. Elle faisait parler d'elle. Et c'est comme ça qu'elle devenait aussi, qu'elle faisait accroître leur notoriété. Mais dans leur vie privée, etc. Et Mayol l'a compris assez vite. Sans doute, la première vedette masculine à avoir compris le sens du vedettariat, de l'image. Alors, il s'est construit lui-même cette image, avec ce Muguet, cette oubette qui le distinguait des autres chanteurs. À cette époque-là, tout était un petit peu codifié. Et effectivement, il sort du lot, il se singularise. Et on le reconnaît. Là, on va le voir en vidéo. Vous nous avez amené une archive inestimable, une archive Gaumont, où on le voit chanter. Et vous verrez que ce Muguet est omniprésent. On le découvre, ce chansonnier célèbre. Les premiers playbacks, c'est encore du cinéma muet à l'époque. Oui, les premiers vidéoclits, même, on peut quasiment le dire. C'est une expérience sans lendemain, très, très compliquée à synchroniser au cinéma, à la fois un phonographe et de l'image. Mais c'est vrai, c'est une enceinte. Et c'est tourné notamment par quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment, qui est Alice Guy, la première réalisatrice femme de l'histoire. Et c'était chez Gaumont. Et c'est elle qui tourne ces fameuses phonocènes. Oui. Et vous avez vu, sur le rideau, il y a ce Muguet, cet emblème, ce Muguet qu'on retrouve aujourd'hui sur le logo du RCT. C'est lui. Le RCT, bien sûr, marqué par cette figure. Le stade Mayol, c'est lui. Comment s'est passée, justement, cette construction, cette idée qu'il a eue d'offrir le stade à la ville ? En fait, il y a beaucoup d'histoires. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, il y a eu beaucoup de légendes. Il y avait des mecs qui avaient dit, mais oui, il est passé en voiture, il s'est pris un ballon sur la tête. Et puis, je ne sais plus quoi encore, il a vendu ses bijoux. Enfin, bon, plein de choses. Et puis, j'ai fait des recherches approfondies. Assez simple. Mayol avait gagné beaucoup d'argent. Il est revenu dans le sud de la France. Il a construit un théâtre de verdure. Il a acheté plein de villas du côté du Cap Brun. Et il faisait beaucoup de fêtes. Enfin, il donnait beaucoup. Il était extrêmement généreux. Tous ses concerts, les recettes étaient reversées à des œuvres de charité, de bien-réfusance. Donc, on venait le trouver assez facilement pour telle œuvre ou telle œuvre. Et un jour, à cette époque, le RCT existait. Il l'a été fait en 1908. Et là où s'entraînaient les jeunes, c'était au stade de la Marquisanne. C'était un stade, c'était un terrain. Ils sont venus le voir, ils disaient, pour la jeunesse, ce serait quand même bien d'avoir un stade. Est-ce que vous seriez d'accord ? Et il a dit, oui, pas de problème. Il a donné l'argent, non pas pour acheter le terrain, il appartenait à la marine, mais pour acheter le vieux vélodrome qui était en lieu et classe du stade. Il a acheté le vieux vélodrome. Et il a payé aussi la construction du stade, les gradins, les vestiaires. Voilà, tout payé. Et là, on a vu quelques images rapides de l'inauguration, du moment où il donne le stade à la ville, pardonnez-moi. Et c'est très émouvant. On voit la liesse, c'est un film muet, mais on voit la liesse des gens autour de lui. C'est un très beau cadeau. On va évoquer justement toutes ces festivités, parce que des histoires comme celle-là, il y en a des centaines sur Félix Mayol. Et c'était l'idée de toutes ces festivités à venir, c'était de pouvoir permettre à chacun de redécouvrir ce destin-là. La première qu'on peut citer, c'est une exposition qui est encore actuellement et qui a été prolongée pour encore quelques jours. Donc ne tardez pas à aller la découvrir avant qu'elle soit démontée à la Galerie des musées, à la GAM qui doit être au 24 bis rue Pierre-Sémart, là dans la rue des Arts. C'est une petite exposition fascinante où on retrouve des archives, de la vidéo, de la photo. On en apprend plus sur ce personnage. Mais ce n'est pas tout. Il va y avoir aussi des concerts, de la musique. Oui, des concerts, musique, spectacles, documentaires. J'avais confié au Gangato de Club, un groupe qu'on connaît bien sur la métropole, fantastique. C'est assez logique de leur demander. Ils ont fait un truc exceptionnel. Ils ont repris dix chansons. Chacun des membres a repris des chansons qu'il avait envie à sa manière. Et c'est vraiment extraordinaire. Il y a un album qui va sortir dans pas très longtemps. Et surtout, il joue en concert le 22 octobre à la garde, à la salle Gérard Philippe. Un événement à l'Opéra de Toulon également ? Un événement, un spectacle musical. J'ai eu la chance, en tout cas la possibilité d'écrire. Et qui va être mis en scène, c'est la création et le 6 novembre. On retrouvera évidemment les chansons, ça va être dans le style un peu plus musical. Et on va bien s'amuser. Pareil, on va retrouver quand même son histoire avec tout l'humour qu'on pouvait avoir. C'est ça aussi qui m'a beaucoup touché dans ce personnage. Il l'a et il touche un peu la méridionalité comme on la connaît quand on est d'ici. Ombre et lumière. Oui, et puis c'est un personnage assez familier finalement de méridional. J'ai lu ses mémoires, c'est comme si je lisais du Pagnole. Voilà, c'était un peu ça. Ça fait toujours du bien de voir du Pagnole. Ça fera du bien de voir et d'entendre du Mayol. Un personnage, vous le disiez, qui vous touche et auquel vous consacrez un documentaire que vous êtes en train de préparer. Oui, effectivement, c'est quasiment le point de départ. Le point de départ de tout ça, c'est de montrer sa vie. Ma première idée, c'était de faire ce documentaire qu'on a fini de tourner, qu'on est en train de monter. Il sera présenté le 7 décembre au Tête Liberté, en avant-première. Et qui résume un peu ma relation avec lui, parce que ça va s'appeler Félix et moi. Bon, s'il y a beaucoup de choses à découvrir, merci en tout cas, parce que vous êtes un passeur. Je pense que vous en avez fait une mission. On a beaucoup à redécouvrir sur Félix Mayol en tant que Toulonais. Il a beaucoup inspiré notre ville et je crois que vous avez été très touché aussi par sa générosité, tout ce qu'il a pu donner à sa ville. Donc, c'est l'objectif de ces commémorations, redécouvrir ce personnage historique. Merci en tout cas de jouer les passeurs avec autant de tendresse. Merci à vous de m'avoir invité et de participer aussi à ces commémorations. On sera au rendez-vous. Merci à tous et à très bientôt sur Info 83. Sous-titrage ST' 501